salut à tous les amis on espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo on a un petit invité vous l'avez déjà vu vous le connaissez le way et voilà ce matin on était à un endroit et il a dit est-ce que ma cil est camelia peuvent venir avec nous j'ai dit ben non toi viens avec nous donc voilà il va passer la journée avec nous l'après midi avec nous maman elle est allée chercher un tagine parce que ce matin on était occupé tout ça là elle n'a pas eu le temps de faire la cuisine moi je vais vous le montrer après donc et voilà maman elle est là et qu'est ce que t'as acheté de plus pour le goûter tout ça ouais l'a acheté un des croissants aux amandes ça c'est quoi pistache c'est pas mal du tout ils sont fourrés dedans ils sont très 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 bons et et voilà après je pense que ils vont se doucher parce que là on était on était sur un chantier ce matin et ils sont pleins de poussière donc ils vont prendre la douche et après peut-être ils vont faire un tour à la piscine et voilà moi j'ai un rendez vous cet après midi donc je vais devoir m'absenter je suis tout noir contre jour je vais devoir m'absenter et après aussi il va falloir que on porte chez l'opticien pour m'asse-masse pour qu'elle choisisse ses nouvelles et ses nouvelles lunettes j'ai regardé il ya alain en flelou à marrakech donc on va partir chez alain en flelou parce qu'on avait l'habitude d'aller chez alain en flelou en france donc voilà et les papiers que j'avais perdu quand en espagne quand quand je me suis fait voler la sacoche je les ai demandé au docteur il me les envoyait directement par mail donc franchement c'est bien il est opérationnel ce docteur et voilà et après cet après midi on va faire un petit scénario aussi loué il veut faire une vidéo il veut participer il aime beaucoup les vidéos des fois il prend le téléphone de son papa il fait des en algérie j'ai déjà vu il fait il fait comme si c'était un youtubeur il disait regardez je suis en algérie il a passé un mois cet été en algérien c'est un petit algérien on dirait pas mais c'est un petit algérien voilà il est trop mignon mais et voilà on va manger tranquillement et on verra la suite de la journée il est sorti il s'était mis sous le lit pour faire une blague à camelia il y a min une araignée une araignée ouais à la sortie ouais elle est elle les connaît elle les connaît cam cam c'est pas avec ça que tu vas faire peur que tu vas la voir c'est la folie les amis et mans mans s'est fait des des quoi détresse j'enlève je croyais que tu mettais des perles mais en fait c'est une aiguille à t'enlève les tresses ouais parce que regarde ce que ça fait des boucles c'est beau je viens juste de revenir ma semaine c'est les contente elle a perdu une dent je l'ai arraché moi c'est parce que c'est parce que loué il y a mis une bougnon non je rigole c'est pas vrai non elle a perdu sa dame montre ça te fait un gros trou là maintenant tout là mais comment ça poussait et voilà il ya chakira qui est en train de goûter elle n'aime pas que je dis ça je rigole bon les amis pendant que j'étais en rendez vous là j'étais en rendez vous parce qu'on doit avoir de de nouveaux appartements pour la pour l'agence des beaux appartements résidence avec piscine et regarder la catastrophe il n'y a que des catastrophes que des catastrophes il ya une tempête de sable les amis là elle est un petit peu passé elle est un petit peu passé je sais pas si vous voyez bien il ya pas mal de vent voilà ça c'est un petit peu baissé on voit un peu le soleil c'est encore un petit peu orange là bas mais regardez la tempête de sable ce qu'elle a fait en plus je voulais faire un 24 heures avec ça aujourd'hui ou demain je me suis dit on va faire un 24 heures là dedans ben bon à mon avis on va pouvoir le faire il faut que je le sorte à ce moment elle m'a envoyé elle m'a envoyé une une vidéo elle m'a dit regarde donc il ya des bouées qui se sont envolées bon celle là ça va elles sont restées coincées derrière le derrière le palmier bas ça arrive ça deux trois fois par an tempête de sable là regardez ça fait un petit tapis de pétales de fleurs c'est joli ce sont les fleurs des arbres il y en a aussi dans la piscine là bas c'est bête parce que le pisciniste il est passé ce matin aïe 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 et voilà la dernière tempête de sable il y avait carrément la prison qui s'était envolé là elle s'est pas envolé elle a pas bougé c'est dommage qu'il y ait pas un petit peu de pluie en plus regardez ça voilà ça souffle bah ça arrive de temps en temps il ya tonton steven qui m'a envoyé un message qui m'a dit oh il me dit j'ai vu le ciel aura le ciel orange je lui ai dit il savait que tôt ou tard il allait voir une tempête de sable bon on a acheté ça en france les amis et l'eau elle est à 29 pour pop 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 29 je les mis ce matin pour voir voilà bon allez on va pas rester trop longtemps dehors il ya poussière ça rentre dans les yeux la table la poussière ça a fait ressortir toutes les saletés de la table les coussins qui sont tombés c'est la catastrophe franchement maroc qui a beaucoup davantage tout ça quand on a une maison c'est bien etc mais ce qu'il faut prendre en compte quand vous avez une maison comme ça l'entretien de l'extérieur avec la poussière à marrakech ça détruit tout ça ça salit tout vite les bouées par exemple il ya beaucoup de poussière dessus elles deviennent vite vite sale si on les lave pas quotidiennement et pareil pour les terrasses pour beaucoup de choses même dans la maison la poussière et s'infiltre partout la poussière c'est un des défauts c'est la nature c'est comme ça un des problèmes à marrakech et au maroc aussi en général après tout dépend mais c'est c'est mon avis en tout cas nous je vois que un conseil aussi ne mettez surtout pas du carrelage noir si vous faites une maison ou autre ou du carrelage foncé comme ça on voit la poussière on voit les traces trop rapidement bon là je prends la poussière dans les yeux enfin voilà on devait faire un petit scénario je sais pas ce qu'on va pouvoir faire tu t'as mieux pas loué ça va vous êtes baigner même pas vous avez pas eu le temps il ya la tempête qui arrivait ouais bon ça y est les amis j'ai sorti la cabane il ya pas de dégâts juste elle est un petit peu mouillée à quoi que si je les vois d'ici les dégâts si si bon c'est léger c'est pas trop grave on le voit la porte d'entrée sur la droite ça s'est désolidarisé du truc à côté là ça là en fait de l'autre côté regardez là là mais ça c'est rien ça moi c'est rien ça ça gêne pas on l'avait acheté ça pour faire des scénarios tout ça ça fait une cabane pour les filles moi ça change rien à ce moment au téléphone je lui ai dit ouais c'est pas grave je vais la sortir de l'eau elle m'a dit annonce et je crois qu'elle est foutue ta cabane de toute façon on l'a payé 300 dirhams 30 euros au pire on en rachète une autre vous voyez ce que je vous ai dit les amis regardez la poussière voilà encore plus on le voit là aussi poussière orange et ça franchement pour l'entretien de l'extérieur c'est catastrophique parce qu'il faut vraiment bien l'entretenir et des fois avec le karcher ça m'arrivait l'année dernière je nettoie toute la terrasse au karcher et je crois le lendemain tempête comme ça exactement pareil eh ben tout ce que j'avais fait ça avait servi à rien donc moi c'est pas grave après il faut bien des avantages et des inconvénients comme partout mais ça c'est un des inconvénients de de marrakech beaucoup de beaucoup de poussière et quand il ya des tempêtes de de sable comme ça ou de ou qui a beaucoup de vent ça lève toute la poussière même la piscine sur la couverture il faut nettoyer la couverture avec de l'acide pour qu'elle redevienne blanche donc voilà c'est de l'entretien et ça c'est que j'allais dire ça coûte cher non ça coûte pas cher parce que c'est pas très cher mais il faut bien entretenir qu'est ce que vous faites je peux partir pourquoi ils sont bizarres ils sont bizarres ils sont bizarres et regardez qui c'est qu'il ya qui est qui est venu il est venu pour le thé ouais il est venu la ramener de la menthe bon c'est pas ça ça c'est ce qui reste maman elle l'a coupé et j'ai mangé un chocolat aussi ouais il est venu faire un petit tour non il est venu les amis pour parce que c'est moi j'ai dit est ce que tu peux venir j'avais besoin de lui pour le le scénario qui sort sûrement s'il ya papa vous allez comprendre donc donc voilà m'a dit d'accord j'arrive dans une demi-heure et voilà il ya la maman de louais qui viennent d'appeler viennent d'appeler maman qui lui a dit bien si tu veux on va manger avec les enfants dehors donc ils vont manger il m'abandonne tous et oui tu vas revenir après je vais revenir inshallah inshallah tu es bienvenu avec son grand frère younes ouais beaucoup de vidéos il a dit il veut faire beaucoup de vidéos voilà donc moi je vais rester ici parce que je dois faire le montage de ce vlog là qui doit sortir demain je dois faire le montage du scénario qu'on a fait aujourd'hui qui doit aussi sortir demain et c'est du travail il y en a qui disent ouais c'est facile mais non c'est du travail il ya la miniature à faire tout ça la mise en ligne c'est beaucoup plus de travail que ce que certains pensent donc donc voilà mais mais moi j'aime beaucoup sans la vérité depuis le début franchement grâce à cette demoiselle j'ai aimé partager ce truc là et et voilà façon quand on aime ce qu'on fait ça se ressemble ouais ouais d maintenant on regarde des vidéos c'est surtout aussi moi qui des fois me dit ouais regarde ça moi j'attends encore quelques années plus tard quand je serai vieux je les regarderai une après l'autre mais là vu que c'est moi qui fait les montages tout ça etc je regarde pas spécialement les vidéos mais des fois y en a il ya des choses franchement ça fait rire et ça va être des grands souvenirs alhamdoulilah franchement on regrette pas y en a qui disent ouais vous devriez pas franchement si on doit parce que on partage des choses avec nos enfants et c'est des souvenirs franchement c'est c'est incroyable tant qu'on fait les choses dans la bienveillance et et avec la niya le reste voilà bon allez bye bye tout le monde profitez bien merci pensez à moi vous allez manger tout à l'heure j'ai mis le hawaii ananas dans le congélateur pour qu'il soit frais je vais d'y penser maintenant non ça va il n'a pas commencé à congeler il est là ouais d'accord on travaille pas chez edf bon allez bye bye les amis